Décès c'était une légende de la comédie américaine. L'humoriste et acteur américain Jerry Lewis est éteint ce dimanche 20 août à l'âge de 91 ans, rapporte le Lavega Revier Journal. Son agent a confirmé l'information au site Variety. Il est connu notamment pour ses rôles dans les films Dr. Jerry et Mr. Love, La Valse des Pantins ou encore Arizona Dream. Artiste complet, inlassable créateur de gago comiques essentiellement visuels, Jerry Lewis est décédé à son domicile de Lavega, précise le magazine américain Variety. Né Joseph Levitch à Newark New Jersey, et, le 16 mars 1926, dans une famille juive d'origine russe. Cet homme au visage poupin semblait avoir conservé toute son enfance au fond de son regard étonné. On n'est pas sérieux lorsqu'on a perpétuellement 9 ans, affirmait celui que ses parents, tous deux artistes de Music Hall, appelés M. Néon. Jerry Lewis était un comédien de génie, un acteur, réalisateur, inventeur, un humanitaire et un Lavega, ce qui me manque le plus. C'était incroyable de rire avec le grand Jerry Lee. Il continuera toujours de nous faire rire et au nom Jerry Lee vient juste de mourir une autre légende vient de nous quitter. Martin et Lee étaient les Beatles de la comédie Jerry Lee où l'art du dédoublement de fausses dents, faunés, de haute taille, ils jonglaient avec les infirmités. Son art du dédoublement trouva son apogée dans Tenuti Professeur Dr. Jerry et Mr. Love. Acteur dans plus de 60 films, Jerry Lee fut aussi producteur et metteur en scène. Sa rencontre avec le chanteur dans Martin, en 1946, fut déterminante. Après leur participation au fameux Zé de Sullivan Show 1948, ils furent engagés par la Paramouin et, dès leur premier film, Mifrien Irma ma bonne amie Irma, ils séduisirent un large public. Dix ans plus tard, ils décidèrent de faire carrière en solo. Jerry Lee devient le principal interprète de films souvent dirigés par Frank Tachelin, comme The Guesha Boyle qui dans Kimono et Senderfell à Cendrillon au Grand-Pied. Devenu professeur de cinéma à l'Université de Californie du Sud, il réalisa Oui Chouet Toutes Frontia, Ya, Mon Général, hommage à Chaplin et nouvelle variation sur le thème favori du double point aux origines du Téléthon. En 1966, après dix ans d'absence au cinéma, l'idiot burlesque retrouve à son public dans Hardly Working au boulot Jerry avant que Martin Scorses, en 1983, et Mircus Turica, en 1991, lui offrent un rôle dramatique, respectivement dans The King of Comedy La Valse des Pantins et Arizona Drehame. Parallèlement à ses activités artistiques, Jerry Lee, père de cet enfant, s'occupait activement des handicaps physiques et mentaux. Son engagement constant dans la lutte contre la dystrophie musculaire, avec l'animation, depuis 1966, dont Téléthon pour les myopathes, lui valut une nomination au prix Nobel de la paix. C'est une deuxième légende du cinéma qui s'éteint, quelques heures après Dick Gregory, comédien noir américain et humoriste, décédé samedi 19 août. Point lire aussi également sur le UF Post, ils nous ont quitté en 2017, ils nous ont quitté en 2171, off 77, partagez cette image, envoyez une correction.